Madame, Monsieur, bonsoir. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Vimanche, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. D'accord là-dessus. À votre place, je la ramènerais un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. Le truc. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la deuil ? Comme chaque semaine, France Info et Lina vous offrent un voyage dans le temps à travers les archives de la télévision pour mieux comprendre l'actualité contemporaine. C'est l'inattendu et vous êtes les bienvenus. À mes côtés, Camille Doxère et Ludivine Lopez, journaliste à la rédaction de Lina. Alors, Ludivine, vous avez choisi de revenir sur l'investiture de Joe Biden, un 46e président des États-Unis. Un rendez-vous toujours très symbolique. Un rendez-vous historique aussi. Le mot n'est pas trop fort. Oui, historique comme cette archive. C'était le 20 janvier 1961. Il y a 60 ans, John Fitzgerald Kennedy devenait officiellement le 35e président des États-Unis. Ce n'est pas le jour J, mais le jour K. K comme Kennedy. Coiffé d'un haut de forme, comme le veut le protocole, John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis, a solennellement pris ses fonctions. Le plus jeune président que les États-Unis aient jamais élu a prêté le serment traditionnel sur la Bible. Bienvenue à Kennedy. L'ambiance était assez différente comparée à celle d'aujourd'hui. JFK avait même eu les félicitations et une poignée de main de son successeur. Alors Camille, pour votre première participation à l'inattendu, bienvenue d'abord. Vous êtes venue avec une petite douceur puisque vous allez nous parler de quelque chose qui semble d'un autre temps, en tout cas de notre vie d'avant. Oui, de notre vie d'avant, je vais vous parler du câlin parce que cette semaine, on célèbre donc la journée mondiale du câlin le 21 janvier. Alors Covid oblige, cette fois-ci, il va falloir être un petit peu plus distant. On ne va pas faire des câlins avec qui bon nous semble. Des câlins virtuels, à distance, mais ne vous en privez surtout pas, Nathanael, parce que c'est prouvé scientifiquement, c'est bon pour le moral. On libère de l'ocytocine, c'est l'hormone anti-stress, c'est bon pour le cœur, pour le système immunitaire. Alors je vous offre un cadeau pour cette première et plus précisément, je vous offre le cadeau de l'émission Merci Bernard, diffusée en 1983. Un câlin comme on n'en fait plus du tout à la télévision, regardez. Appuyez-vous contre la vitre de votre téléviseur et laissez-vous aller. Ça fait tellement bien, non ? Oui. Approchez-vous, ça y est, vous êtes bien collé contre la vitre de votre téléviseur ? Ok, on va faire un bon câlin. C'était bon, hein ? Pour ça, c'est pas grave. Un petit chiffon humide et pfff ! Alors, on se sent mieux, non ? Oh oui ! Au revoir les gâtés et à la semaine prochaine ! Voilà un câlin cathodique, c'est mieux que rien pour les vrais câlins. On va attendre encore un petit peu. Voilà pour l'actualité de cette semaine, mais que s'est-il passé le 20 janvier ? À travers le temps, regardez le zapping de Lina, ça s'est passé un 20 janvier. Bonjour ! Voici donc le GTS qui fait son apparition en France à près d'autres pays d'Europe. Dans un cas positif, c'est-à-dire si la femme est enceinte, il n'y a pratiquement pas de doute, on peut donner un coefficient de 98 à 99% de résultats valables. Good heavens ! L'Angleterre ne sera donc bientôt plus une île. Un lien fixe, uniquement ferroviaire, ce sera, semble-t-il, la solution qui sera annoncée aujourd'hui. C'est le projet franco-anglais, le moins cher, puisqu'il coûtera une trentaine de milliards de francs et qu'il est le plus facile à réaliser. C'est le jour le plus important pour l'avenir du peuple palestinien, dit-il. C'est intéressant. Et nous espérons que très vite, nous aurons un État indépendant. Cette baleine à bec de 5 mètres ressemble un peu à un très gros dauphin. Elle vit normalement dans les profondeurs de l'Atlantique Nord, au large de l'Islande ou du Groenland. Des centaines de londoniens sont donc venus observer ce cétacé égaré en pleine ville. En ce jour, nous sommes rassemblés car nous avons choisi l'espoir plutôt que la peur. La cohésion vers un même objectif plutôt que le conflit et la discorde. « À partir d'aujourd'hui, nous devons nous relever et nous remettre au travail pour reconstruire l'Amérique. » « Le travail, ça vous fait oublier beaucoup de choses. Ça vous fait oublier les soucis des fois qu'on a, les ennuis et tant et tant et tant de choses. » Bonsoir et à demain. 21 janvier 1793, voilà presque 228 ans, jour pour jour, que Louis XVI a été décapité, place de la Concorde à Paris. Une date symbolique, particulièrement pour les nostalgiques de la monarchie. Alors qui sont ces hommes, ces femmes qui regrettent le temps des reines et des rois ? Comment vivent-ils ? Quelles sont leurs idées, leurs quotidiens ? Un quotidien qui a souvent piqué la curiosité des journalistes, Louis Devine. Oh que oui ! Les nostalgiques de la monarchie, de la fleur de liste, sont très présents dans les archives de la télé. Il faut dire que la date anniversaire de la mort de Louis XVI est souvent un bon prétexte pour leur donner la parole. Premier exemple, nous sommes en 1977. « Moi qui suis un vieux royaliste, depuis 50 ans, un ancien gamelot du roi, ça fait plaisir de voir les jeunes qui continuent la tradition. » « À partir du moment où on a conscience de ce qu'est exactement l'histoire de France, on est monarchiste. » « Vive le roi, abat la République ! » Alors abat la République, dans la bouche de cet homme, ça peut faire sourire. Mais les archives nous montrent aussi que certains royalistes sont nettement plus radicaux. Oui, comme les royalistes d'action française, par exemple, un mouvement ultra-nationaliste aux idées d'extrême droite. Dans les années 70, plusieurs reportages leur sont consacrés. Comme ici, en 1973, une équipe de télévision filmait leur quotidien entre barbecue, bon enfant et cérémonie confidentielle. « Longtemps à la dérive, dans une France républicaine qui se passait d'eux, les monarchistes de choc ont l'habitude de se transmettre, loin des regards indiscrets, l'héritage des premiers émigrés de l'intérieur. » Dans les années 80, d'autres royalistes, aux idées politiques a priori moins extrémistes, vont aussi intéresser les journalistes. En 1988, le magazine Reporter allait à la rencontre des chouans, des monarchistes vendéens et bretons. Leur principal objectif à l'époque était de doter la France d'un roi avant l'an 2000. Loupé. « On devrait comprendre que même du point de vue culturel, la France a besoin des rois. Besoin d'un roi parce qu'un roi, c'est une mystique. Un roi, c'est quelque chose qui comporte un peu de merveilleux. » Cette idée était aussi partagée par un autre royaliste célèbre. Vous allez le découvrir dans l'archive qui va suivre. En 1985, il était président de l'Association des amis de la Maison de France. Et il défendait avec beaucoup d'aplomb ses valeurs royalistes. « N'est-ce pas un peu ringard dans la France d'aujourd'hui d'être royaliste ? » « Alors je crois que monarchie et démocratie vont ensemble. Et en tant que jeune, je suis sensible aux problèmes de la démocratie, de la liberté, de la justice sociale. Et je crois que c'est une idée moderne et qui commence à faire son chemin en France. » Vous avez bien évidemment reconnu Stéphane Berne. « À le brochi, impeccable. » Il avait 22 ans à l'époque. C'est la première apparition télé de Stéphane Berne identifiée dans les archives de l'INA. Alors Ludivine qui dit royaliste dit bien évidemment « prétendant au trône », un trône très virtuel, mais qui donne parfois lieu à des polémiques bien réelles dans les familles concernées. En septembre 1987, les caméras avaient fait le déplacement au château d'Ambroise. Il ne fallait pas louper l'intronisation de Jean d'Orléans, petit-fils du comte de Paris, Henri d'Orléans. Une cérémonie sur fond de querelle familiale. Un absent, en effet, sur la photo de famille, Henri, le père de Jean, à qui aurait dû revenir la couronne. « Mon fils Henri n'ayant pas respecté les règles, j'ai reporté toute mon espérance sur Jean. » Le comte de Paris reproche à son fils d'avoir divorcé et de s'être remarié contre sa volonté. Une guerre du trône. De quoi faire les choux gras de la presse. Alors dans les années 90, Ludivine, la ferveur royaliste résiste et persiste presque. On a fêté le bicentenaire de la révolution en 1989 et les royalistes sont toujours là. Oui, alors, les royalistes sont toujours là pour preuve ces images. Nous sommes en 1993, donc c'était effectivement pour célébrer le bicentenaire de la mort de Louis XVI. Et certains royalistes ne s'en étaient toujours pas remis. Notre chère patrie, la France, le plus beau royaume sous le soleil. Et la loi Salic le spécifie nettement. N'a pas à être gouvernée par des assassins et des voleurs. Notre jeunesse est perdue. La France est perdue. Il faut la sauver. Il faut vider ce palais bourbeux de tous ces lâches et ces séleurs qui tue le... La nostalgie à son paroxysme. Non, il est habité quand même là. Ah oui, pas mal habité. Voilà, certains royalistes qui vont pourtant au bout de leurs idées puisqu'ils tentent de rétablir la monarchie. Et ce n'est pas banal par les urnes. C'était le cas en 2007 d'Yves-Marie Adeline, leader du parti Alliance Royale. Cette année-là, il présentait son programme aux journalistes. Bon, vous le voyez, sa candidature n'avait pas franchement attiré les foules. Il proposait un retour à une monarchie constitutionnelle. Finalement, Yves-Marie Adeline n'obtiendra pas ses 500 signatures. Pourtant, d'après un sondage BVA, en 2016, près d'un Français sur trois se disait prêt à voter pour un candidat royaliste. Merci beaucoup, Ludivine, pour cette plongée historique. Avec plaisir. C'est le livre dont tout le monde parle en ce moment. Familia Grande de Camille Kouchner, l'auteur y accuse son beau-père Olivier Duhamel d'avoir violé son frère jumeau lorsqu'il était adolescent. Une histoire terrible à l'origine d'un mouvement et d'un hashtag qui, visiblement, donne la force à certaines victimes de parler et dénoncer leurs agresseurs. MeToo, inceste, 80 000 témoignages recueillis en seulement quelques jours. On va en parler avec notre invitée, Muriel Salmona. Bonjour, vous êtes psychiatre, présidente de l'association Mémoires Traumatiques et Victimologie. Vous avez aussi publié ce livre, Le Livre noir des violences sexuelles. Comment s'inscrit le livre écrit par Camille Kouchner dans la lutte contre les violences sexuelles en général et dans la lutte contre l'inceste en particulier ? Alors, je pense qu'on est en train de vivre un moment historique, un véritable tournant, particulièrement pour tout ce qui concerne les violences sexuelles faites aux enfants. Là, spécifiquement, on parle surtout des violences sexuelles incesteuses. Mais là, on l'a vu, ça a généré vraiment une libération de la parole. Et donc, ce mouvement MeToo, cette déferlante de témoignages. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'ouvrage de Camille Kouchner et puis la médiatisation exemplaire de cet ouvrage... Vous avez été surpris par le nombre de témoignages ? 80 000 en quelques jours ? Oui. Alors, à la fois oui et non. Parce que, je veux dire, on connaît l'ampleur. Mais ce qui est surprenant, c'est le fait que toutes ces personnes aient pu se sentir suffisamment en sécurité et légitimes pour pouvoir témoigner sur un réseau qui n'est quand même pas si facile que ça et qui peut être quand même violent. Et donc, de penser l'être vraiment entouré, avec solidarité et sans risque de recevoir vraiment des retours extrêmement violents. Alors, on va parler de ce sujet, bien sûr, la libération de la parole. Camille, si on regarde en arrière, dans le temps, comment ce sujet a été traité dans les médias ? Bien, si on se plonge dans les archives, on a du mal à en croire nos oreilles. Il y a 50 ans, dans les années 70, en pleine libération sexuelle, on peut voir à la télévision des intellectuels qui parlent et même qui rient de l'inceste. Dans l'émission Postscriptum, un long débat a lieu sur ce sujet. Et à la fin, Michel Pollack reçoit Louis Malle pour son film Le souffle au cœur, film dans lequel il est question d'inceste, justement, entre une mère et son fils de 14 ans. Écoutez. Le problème de l'inceste est abordé dans le film, étant donné qu'il a la chance, ce héros, d'avoir une mère comme on en rêve, c'est Léa Massari. Il faut dire qu'on a envie vraiment qu'il y ait l'inceste dans ces cas-là. Alors, comment s'est posé le problème ? Là, Michel, tu te trahis, là. Alors, ce débat sur l'inceste en 1971, il a choqué les téléspectateurs et il a même signé la fin de l'émission. Mais à cette époque, les victimes, elles ne témoignent pas encore à visage découvert. Écoutez comment Noël Mamère, on est en 1978. Il est présentateur du journal d'Antenne 2 et il lance justement un reportage sur ce sujet. C'est très délicat d'aborder le problème de l'inceste, mais il est de notre devoir de vous en parler, car le phénomène n'est pas isolé en France. Il ne s'agit pas de vous montrer des témoignages, ce ne serait pas pudique, mais là encore, d'essayer de comprendre. Ce ne serait pas pudique de montrer des témoignages, ça dit beaucoup de l'état d'esprit de la société, Muriel Salmona, à l'époque ? Oui, tout à fait. Il y a vraiment en plus toute cette confusion terrible entre violence et sexualité, comme si ce serait étaler sa sexualité. Ce serait impudique de parler de violences, de crimes qui sont commis, de graves violations des droits humains. Et vraiment, c'est aussi ce qui va baïonner les victimes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit, c'est honteux de parler de ça et elles seraient coupables de témoigner, parce qu'elles s'étaleraient leur intimité. Et donc, il y a l'intimité par rapport à la sexualité, puis l'intimité par rapport à la famille aussi, où il ne faut pas dévoiler ce qui se passe à l'intérieur de la famille. Alors justement, à quel moment les victimes commencent-elles à prendre la parole publiquement, Camille ? Dans les années 80. Alors, il est coutume de dire qu'Eva Thomas, elle est souvent présentée comme ça, comme la première femme à avoir brisé le silence qui entoure l'inceste en France. Elle est victime de son père à l'âge de 15 ans et elle publie un livre sur ce sujet. À cette occasion, en 1986, elle est l'invité de l'émission Les Dossiers de l'écran, dans laquelle elle témoigne donc à visage découvert. Mais en réalité, en cherchant dans nos archives, on a retrouvé un autre témoignage. Ça se passe deux ans avant celui d'Eva Thomas. On est donc en 1984. C'est une femme qui n'a pas écrit de livre, qui n'est pas militante. Elle a simplement écrit une lettre à l'émission pour leur dire qu'elle avait envie de témoigner, elle aussi à visage découvert. Et en face d'elle, vous le voyez, il y a trois femmes qui, elles, sont de dos et qui témoignent encore de manière anonyme. Cette femme, donc, c'est Anne-Marie. Regardez. Ma mère attendait son sixième enfant. Et à ce moment-là, je suppose qu'elle était beaucoup malade, mon père a commencé à nous mettre les autres enfants au bain. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, il nous a touchés. Moi, personnellement, j'avais huit ans. Il m'a effleurée à ce moment-là. Puis, ça a continué. Il n'a jamais eu de rapport sexuel avec moi, mais tout le reste, presque, j'y suis passée. Donc, jusqu'à mes 18 ans. De huit ans à dix-huit ans ? Oui. Ça a duré dix ans ? Oui. Et avec mes deux autres sœurs, également. Mirial Salmona, c'est un tournant de voir ainsi des victimes parler à visage découvert. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi y a-t-il un déclic, justement, auprès d'autres victimes ? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? Alors, le déclic, il passe par plusieurs choses. C'est le fait, donc, cette légitimité à parler, puisqu'il y a d'autres victimes qui parlent, le fait de ne pas être seule, de sentir une solidarité, de sentir que, aussi, le terrain est sécurisé, parce qu'il y a eu une bonne médiatisation, il y a eu de bonnes réactions, en fait, et que, du coup, le discours, aussi, pédocriminel décomplexé qu'on a pu voir n'est plus de mise, il n'est plus de tolérés. Et que la culture du déni, la culture du viol, ce qu'on appelle culture du viol, c'est-à-dire mise en cause de la victime, elle ne risque pas d'avoir ce mur-là devant elle qui va les empêcher de parler. Cela dit, comment vous expliquez qu'aujourd'hui encore, avec le livre de Camille Kouchner, on le voit, c'est un événement qu'une victime prenne la parole ? Oui, ça montre bien, c'est ça qui est terrible, ça montre bien à quel point les victimes ont été baïonnées, à quel point elles n'ont pas le droit de parler, et qu'aussitôt qu'elles parlent, on va vraiment leur tomber dessus pour dire qu'elles parlent trop tard, qu'elles ne parlent pas comme il faut. C'est la peur de ne pas être cru ou c'est de la honte encore ? Alors, maintenant, c'est beaucoup plus la peur de ne pas être cru et la peur d'être maltraité, de subir des violences comme en fait des mises en cause, une culpabilisation. Je pense que la honte, elle est beaucoup moins présente quand même, parce qu'on a beaucoup travaillé pour ça. Mais qu'en revanche, le fait de ne pas se sentir légitime et d'avoir peur des réactions est extrêmement présent. Et pourtant, une étude montre qu'un Français sur dix aurait été victime d'inceste dans sa vie. Oui, et ça c'est énorme, ces chiffres-là sont énormes, les chiffres sur les violences sexuelles, c'est une fille sur cinq, un garçon sur treize, c'est énorme. Mais il faut voir ce qu'il a fallu faire et la propagande qu'il a fallu mettre en place pour faire taire toute cette masse énorme de victimes qui, du coup, sont obligées de se cacher, de survivre seules aux violences, aux conséquences des violences et de n'avoir accès à aucun droit, les droits qui sont les leurs, de porter aussi les faits en justice, d'être réparées, d'être protégées, secourues, soignées. Alors là, on parle des témoignages, il y a un autre événement important. Camille, les victimes ont commencé à s'organiser avec des associations et des collectifs. Oui, ça c'était dans les années 2000. La prise de parole, elle s'est accompagnée de revendications. Nous voulons que l'inceste soit réintroduit dans le code pénal et devienne un crime imprescriptible. Parce qu'aujourd'hui, les victimes peuvent porter plainte jusqu'à 38 ans seulement et ce n'est pas suffisant. On devrait pouvoir porter plainte toute sa vie pour que la prescription ne soit plus un passeport pour le viol perpétuel. Isabelle Aubry m'a expliqué au téléphone pourquoi dans les années 2000, parce qu'Internet est arrivé et que les victimes ont pu s'organiser. Et aujourd'hui, on le voit avec ces milliers de témoignages sur Twitter aussi. Comment vous expliquez finalement que les victimes utilisent comme ça Internet ? C'est parce qu'elles n'osent pas prendre la parole dans l'espace public ? Alors, ce n'est même pas qu'elles n'osent pas, c'est que vraiment, on leur donne très peu la parole et que c'est le discours dominant. Les violences sexuelles s'exercent toujours dans un rapport de force, dans un rapport de domination. Et puis, il y a vraiment, on renvoie aux victimes que quasiment, c'est elles qu'ont tort en tant que victimes, qu'elles n'ont pas de légitimité à parler, qu'elles doivent se cacher en quelque sorte. Et du coup, les réseaux sociaux, ça a permis effectivement une véritable solidarité de ne plus être seule et puis de pouvoir vraiment penser des campagnes, penser des revendications et vraiment qu'il y ait des porte-voix de plus en plus nombreux pour vraiment parler de la réalité de ces violences et parler pour toutes les victimes aussi. Alors, une des revendications d'Isabelle Aubou, on vient de l'entendre, c'est l'imprescriptibilité des faits. C'est important, ça ? Oui, ça c'est très important parce que le délai de prescription, c'est une sorte de couperet qui tombe et qui empêche les victimes de parler, d'être reconnues en justice, d'être réparées par rapport à cette reconnaissance et puis surtout de pouvoir espérer aussi que l'agresseur ne fasse pas d'autres victimes parce qu'on oublie souvent que c'est aussi, c'est vraiment pour ça que les victimes prennent le risque aussi d'aller porter plainte. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas qu'elles restent tranquilles et qu'elles continuent à nuire. Les petits-enfants, les petits-enfants. Voilà, c'est ça, parce que c'est de proche en proche, c'est de génération en génération et souvent c'est des carrières entières et que l'impunité, ça permet aux agresseurs, aux pédocriminels d'agir en toute sécurité. Donc il y a vraiment ce besoin de pouvoir dire la vérité, que cette vérité ne soit pas niée, écrasée, qu'elle ne disparaisse pas, que ça soit dit et reconnu. – Autre question importante, la question des témoins, notamment dans l'affaire dont on parle avec Camille Kouchner et qui concerne Olivier Duhamel. – Oui, alors pour le moment, on ne sait pas s'il savait ou non ce qui est reproché aux politologues justement, mais ces derniers jours, on a quand même vu plusieurs démissions. Le préfet Guillaume a démissionné de ses fonctions des établissements où travaillait Olivier Duhamel. Elisabeth Guigou a renoncé à présider la commission sur l'inceste la semaine dernière. Elle dit qu'elle ignorait les faits dénoncés. On a des images d'Elisabeth Guigou en 1997, elle est alors garde des Sceaux. Elle voulait renforcer la loi contre les violences sexuelles à l'égard des mineurs. Écoutez-la, elle parle justement de l'inceste. – Vous savez, les victimes de violences sexuelles se sentent coupables souvent. C'est comme les femmes violées se sentent coupables. Et les enfants victimes sexuelles, surtout que 80% de ces violences se font dans les familles. Et donc ces enfants sont là et souvent il n'y a personne pour les écouter, pour les entendre, pour comprendre leur détresse, pour les protéger d'ailleurs. Parce que quand ça se passe dans les familles, il y a souvent la complicité autour de toute la famille proche. Ce sont des drames insoutenables. – Muriel Salmona, cette complicité autour de la famille proche, c'est important. Si on ne peut pas arriver à mettre la pression sur les auteurs, si on ne peut pas arriver à sensibiliser les victimes, peut-être que les autres, ceux qui sont là, qui savaient sans savoir, peuvent s'exprimer. – Oui, et d'ailleurs ils sont obligés de signaler les faits. C'est-à-dire quand on a connaissance de faits de violences sexuelles commises sur des mineurs, on est dans l'obligation de signaler ces faits. Parce que justement, les mineurs sont dans l'incapacité de pouvoir se défendre, de se piéger dans la famille. Mais c'est vrai que l'agresseur recrute des complices, il se positionne comme tout puissant. Et du coup, dans l'ensemble, beaucoup de personnes vont se mettre de son côté et vont soutenir en fait l'agresseur contre les victimes. Et ça, il faut que ça change effectivement. – Muriel Salmona, je rappelle que vous êtes psychiatre, président de l'association Mémoire, Traumatique et Victimologie. Vous avez également publié le livre Noir des violences sexuelles. Merci à vous pour vos explications et merci à vous Camille pour votre travail. Voilà, avant de refermer cet inattendu, notre traditionnelle pépite. Un hommage bien sûr à l'acteur-réalisateur Jean-Pierre Bacry et à son franc-parler en 1986 dans l'émission Cinémagique diffusée sur FR3 à l'époque. – Tous les comédiens, les artistes que l'on voit s'engager pour des tas de causes humanitaires, charitables ou politiques… – J'en suis. – Vous en êtes ? Certains disent que les comédiens n'ont pas affiché leurs choses. – Mais certains, certains, c'est un con, vous êtes bien au courant de ça, hein ? Vous savez que c'est comme ça que ça marche, quoi. Moi, je dis que si ça aide, je joue le jeu volontiers, très volontiers. Parce que ça, c'est une forme de putasserie qui me plaît bien, moi. Moi, je veux bien faire la pute pour… humanitairement, je veux bien faire la pute, ça ne me dérange pas du tout. On peut me demander tout ce qu'on veut en tant qu'acteur, mais tout le reste, quand c'est photo-interview, il ne faut plus rien me demander que moi-même parce que je ne sais pas faire autre chose. Alors, je ne suis pas un très bon client pour certains journaux, par exemple. Je ne suis pas très bon client. – Jean-Pierre Bacri est décédé à 69 ans. On se retrouve mercredi prochain, juste après le journal de France Info sur le canal 27. Et bien sûr, toute la semaine, sur les réseaux sociaux de France Info et de l'INA. L'émission préparée avec les documentalistes Anne Delaveau et Florence Lucet. Merci à elles et merci à vous d'être avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada